Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. – Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission « Au risque de l'histoire ». Alors, le 2 mars 2020, alors que l'Europe entrait à peine dans la crise pandémique que l'on connaît, il régnait au Vatican une certaine effervescence. En effet, pour la première fois, une équipe de chercheurs pouvait accéder aux fameuses archives de Pie XII. Une décision que l'on devait au pape François, le pape qui est tout simplement le seul à pouvoir décider de la date d'ouverture des archives de ses prédécesseurs. Élu le 2 mars 1939, au cours du conclave le plus rapide des XXe et XXIe siècles, le cardinal Pacelli prend le nom de Pie XII. Comme Benoît XV, en 1914, il entame son règne au son des lourdes portes du temple de Janus, le dieu de la guerre. L'émission « Au risque de l'histoire » vous propose de revenir sur un des pontificats les plus controversés du XXe siècle, si ce n'est le plus controversé. Que faut-il attendre de l'ouverture de ces archives ? Faut-il opposer Pie XI d'un côté et Pie XII de l'autre, comme les études historiques ont parfois l'habitude de le faire ? Que savait le Saint-Siège de l'extermination des Juifs ? Et quel fut son rôle au cours de cet événement inouï que fut la Deuxième Guerre mondiale ? C'est ce que nous allons voir avec Nina Valbousquet et Marie Levant. Marie Levant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous retrouve sur ce plateau de l'émission « Au risque de l'histoire ». Je vous avais reçu avec Frédéric Lemoal afin de présenter tout simplement la vie de Mgr Pacelli qui deviendra cardinal dans les années 30. Il s'agit de votre thèse « Pacelli à Berlin », toute l'œuvre diplomatique de ce personnage absolument essentiel. Donc « Pacelli à Berlin, le Vatican et l'Allemagne » de Weimar à Hitler, 1919-1934. Un livre paru aux presses universitaires de Rennes. Et j'ai oublié de dire que vous êtes chercheuse à la fondation Don Garda Inkel, qui est une des grandes fondations de recherche historique en Allemagne. Nina Valbousquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes membre de la prestigieuse école française de Rome. Et vous nous venez de Rome, je vous en remercie. Vous avez passé votre thèse sur ce qu'on appelle le réseau de Mgr Benigny. Donc « Catholique et antisémite », le réseau de Mgr Benigny, 1918-1934. Un livre paru aux éditions du CNRS. Mgr Benigny étant un représentant, une figure de ce qu'on appelle les catholiques intégraux ou les catholiques ultra. Et je me dois de présenter, parce que ça a été un beau coup éditorial, Historia. Mon confrère Victor Batagion va s'en réjouir. Donc Historia a sorti un numéro spécial il y a plusieurs mois, mais il est encore disponible sur le site internet. Donc « Pidouze face aux nazis », ce que révèlent les archives du Vatican. C'est un coup éditorial. Et vous avez toutes les deux participé à cette revue. – Alors, je souhaiterais, je vais me pencher d'abord vers vous, Nina. Nous allons parler des archives, parce que nos téléspectateurs n'ont pas forcément idée de ce que représente ce travail dans les archives. Quels sont d'abord généralement les délais d'ouverture des archives ? – Alors, il n'y a pas de délai, en fait, prédéfini. Chaque pape décide d'ouvrir des archives pontificat par pontificat. C'est une des spécificités du Vatican de ne pas avoir de règles, en réalité. Donc là, ça faisait longtemps, ça faisait déjà une vingtaine d'années, qu'on attendait l'annonce de l'ouverture des archives de Pidouze. – Mais en soi, est-ce que ces délais sont longs par rapport à ce qui se fait dans les autres pays ? Nous, en France, par exemple, les archives de la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas toutes ouvertes. C'est dans les délais classiques des archives des pays du monde ? – Oui, c'est relativement similaire aux autres délais. Disons que ce n'est pas forcément plus long. Alors, cette ouverture était bien attendue. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des dossiers, par exemple, personnels, donc de personnes. Donc il faut un certain délai pour attendre, effectivement, que ces personnes ne soient plus en vie. Parce qu'il y a des questions qui peuvent être de l'ordre très personnel, comme dans toutes archives, d'ailleurs. – Marie Levant, les archives ne sont pas secrètes ? – Non, elles ne sont pas secrètes. Alors, c'est vrai que les archives Vatican portaient le nom jusqu'en 2019 d'archives secrètes Vatican. Mais l'adjectif « secret » renvoyait à un sens qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire ce qui relève du privé de l'entourage direct du pape. Et donc ce nom était apparu au moment où l'institution Archive Vatican est née, à peu près au XVIIe siècle, sous le pape Paul V. et donc elles ont pris le nom d'archives secrètes Vatican parce qu'elles réunissaient la documentation de l'activité du pape et de son entourage. Et en fait, c'est un terme qu'on retrouve également dans d'autres États. Par exemple, dans l'ancien État de Prusse, on parlait des « geheimers stahlsarchives », donc également d'archives secrètes. Et donc, puisque ce terme, cet adjectif de « secret », ce sens originel avait été un peu perdu et que ça suscitait des rumeurs, eh bien le pape a préféré, en tout cas pour différentes raisons, a préféré changer ce nom-là en archive apostolique Vatican. Donc on parle désormais d'archives apostoliques Vatican depuis l'automne 2019. – Alors si vous êtes sur ce plateau, il y a une raison, c'est que vous êtes littéralement en première ligne dans la découverte de ces archives. Vous y travaillez, vous y avez travaillé pendant toute la période pandémique. Alors il y a eu bien évidemment des fermetures. Que représentent les archives de Pie XII en volume, en nombre de documents ? En face de quoi l'historien se retrouve ? – Alors c'est un véritable continent archivistique. Pour le pontificat de Pie XII, par rapport au pontificat précédent, on est dans une masse documentaire, mais c'est une espèce d'explosion documentaire. Donc on parle de 16 millions de feuillets, par exemple. Pour les archives des affaires, disons des affaires étrangères, on a 1,3 million de documents numérisés. Donc c'est vraiment une masse très importante. Et en plus de ça, les archives sont dispersées entre différents centres. Donc le chercheur se confronte, disons, à cette masse documentaire, plus doit aller dans différents centres. Et dans chaque centre, il y a des fonds par pays. – Qu'est-ce que vous entendez par centre ? C'est-à-dire que, alors vous n'êtes pas les seuls, bien évidemment, à vous pencher, vous avez une équipe d'Allemands, vous avez des Américains, vous avez vous-même, Nina, organisé un colloque international avec des Italiens, avec des gens du monde entier. Comment s'organise le dépouillement des archives ? Vous vous répartissez des périodes, des moments, des événements ? – Alors au sein de notre groupe de recherche, notamment avec Marie, chacun a un peu ses spécialités, en fait. Donc en fonction de nos intérêts de recherche, on va chercher ce qui nous intéresse et après on échange sur ça. D'autres groupes, comme par exemple les Allemands, fonctionnent plus sur un sujet, ils vont tous chercher en même temps. Donc disons, chaque groupe de recherche a un peu sa méthode. Mais au-delà des groupes de recherche par nationalité, on a une véritable collaboration en réalité, avec les Américains, les Allemands, les Italiens, il y a beaucoup d'échanges. – Il y a une chasse au scoop ? – Oui, bien sûr, mais en réalité, tous les historiens dans les archives du Vatican savent que les scoops n'existent pas dans les archives en réalité. Donc on a plutôt une… il y a une certaine émulation, il y a une certaine stimulation, je dirais, mais beaucoup d'échanges aussi, beaucoup de discussions. Moi, ça m'arrive souvent avec les collègues italiens de leur demander « viens voir tel document » et vice-versa, souvent quand ils ont du français. Donc la question des langues, elle est importante aussi dans les archives. – Alors, Marie, de décembre 1965 à 1981 sont publiés 12 volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des actes qu'il faut distinguer des archives Pidouze. Il y a les archives des papes et les archives des bureaux du Vatican ? – Alors, c'est un petit peu plus complexe parce que les archives vaticanes, comme le disait Nina, sont réparties dans plusieurs institutions. Il y a le fond principal le plus connu, les archives apostoliques vaticanes, anciennement archives secrètes vaticanes. On va retrouver par exemple les archives de la secrétérie d'État, donc du bras droit du pape. On va y retrouver également par exemple les archives des nonciatures ou des délégations apostoliques. Donc les noms sont un peu les équivalents des ambassadeurs, donc les représentants du pape dans différents pays, en Europe, et puis s'ils sont délégués apostoliques aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Et donc on va retrouver leurs correspondances aussi, enfin leurs archives, pardon, leurs cartons qui ont été rapatriés progressivement à Rome. Alors on ne les retrouve pas toutes parce que par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, ces fonds-là avaient été détruits sur place lors des bombardements de la fin de la zone de guerre mondiale. Donc seuls quelques documents ont pu être rapatriés. Donc on n'a pas la collection entière par exemple de ce fonds-là. Donc effectivement, les fonds d'archives sont assez éparses. Vous avez un autre dicaster, par exemple le fonds des églises orientales, la congrégation des églises orientales a son fonds d'archives propre, qui correspond aux archives qui concernent toutes les affaires des chrétiens d'Orient. Donc effectivement, le chercheur doit se déplacer d'un fonds, d'un dicaster à l'autre, et puis essayer de reconstruire cela. Vous le disiez à l'instant Nina, il y a des actes qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Les fameux actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Comment les archives de Pie XII, du pape, les archives personnelles, peuvent compléter ? Et au fond, est-ce qu'il faut s'attendre à de larges avancées ? Vous nous disiez tout à l'heure, nos téléspectateurs sont très déçus, mais il n'y aura pas de scouts. Oui, alors disons que les actes et documents nous ont permis de tracer les grandes lignes, diplomatiques surtout. L'essentiel de la documentation des actes et documents vient d'un fonds spécifique qui est principalement de la correspondance diplomatique. Maintenant, dans les archives du Vatican, ce qu'on peut voir, c'est des dossiers beaucoup plus épais, qui concernent effectivement, par exemple, des cas personnels, on a plein de rapports supplémentaires. En fait, tout ça donne beaucoup plus de chair à l'histoire purement diplomatique. Ça permet en quelque sorte de l'incarner. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est une sorte de descente en profondeur, pas forcément des scoops, mais vraiment cette descente en profondeur qui permet de comprendre beaucoup mieux l'institution face à la guerre, face aux crises humanitaires. Ce qu'on peut voir aussi par rapport aux actes et documents, et c'est là essentiel, c'est qu'on peut voir les différentes versions d'un document, les différentes versions d'une lettre, les brouillons, les repentirs, les notes dans la marge, tous ces petits détails qui en réalité... Entre les hésitations, les peurs... Les dilemmes, les dilemmes. Et ça, c'est essentiel. Et c'est maintenant, disons, le plaisir de l'historien d'aller consulter les documents, même dans leur matérialité, c'est de voir qu'un document du Vatican peut être écrit à plusieurs mains. Et là, il y a vraiment un travail où on va aller déchiffrer qui a écrit ça à la main, dans la marge, ce genre de détails, mais qui en réalité constitue la substance de l'histoire qui nous intéresse. – Alors justement, il y a un document qui est passé de main en main, c'est la fameuse encyclique Miett-Brennender-Sorge, 1937, qui condamne le nazisme, mais sans le nommer, sous le pontificat de Pi XI. Quel est l'investissement du futur Pi XII, donc qui à l'époque est le cardinal Pacelli, dans ce texte ? – Alors le cardinal Pacelli est un peu, en tant que secrétaire d'État, est un peu le spécialiste aussi des affaires allemandes, puisqu'il a été nonce en Allemagne pendant toutes les années 20, lorsqu'il devient secrétaire d'État en 1930, il a quand même des dossiers sur lesquels il a un peu plus de… il s'investit un peu plus, il a un peu plus la main, on va dire, que d'autres, et l'Allemagne en fait partie parce que justement, il a des relations, des liens, on va dire, un peu particuliers avec les évêques allemands, il les connaît assez bien, et le fait est que justement, il suit le dossier d'assez près, et après des premières tentatives jusqu'en 1937 de trouver un compromis avec Hitler, il y a des notes de protestation pour essayer de défendre finalement le concordat qui avait été signé en 1933, et bien on arrive à une situation, un peu à un point de non-retour en 1937, où il y a une sorte de concordance entre les évêques allemands qui souhaitent en arriver à une opposition plus nette, le cardinal Pacelli qui constate effectivement qu'il faut suivre l'avis des évêques allemands, Pionz qui sort d'une maladie où il prend conscience de la vanité de toute entreprise de conciliation avec Hitler, donc finalement c'est la concordance de ces trois positionnements qui arrivent à la décision de publier ces encycliques, même si la décision est à l'initiative du pontife de Pionz. Et donc Pionz s'appuie beaucoup sur Pacelli pour la rédaction de l'encyclique, donc Pacelli fait venir plusieurs évêques allemands, pas tous, ceux qui sont peut-être notamment les plus, ceux qui poussent davantage justement à une protestation plus éclatante à l'égard du nazisme. Parmi ceux-ci, le cardinal Fallauber, qui était justement un ecclésiastique avec lequel Pacelli était assez proche, ils avaient beaucoup échangé depuis les années 20, et donc c'est un petit peu ensemble qu'ils rédigent l'encyclique, mais Pacelli s'investit particulièrement pour corriger certains points, pour orienter tel ou tel point. Et donc on en arrive à cette condamnation, à cette encyclique de condamnation du national-socialisme, mais qui le condamne pour sa dimension antitotalitaire païenne. La dimension antisémite, par exemple, n'est pas présente dans l'encyclique. Nina, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, tout à fait, pour rebondir sur ce que disait Marie. On a, disons, cette ambivalence dans l'Église et le Vatican de l'époque, qui est de condamner le nazisme, mais en tant qu'idéologie anti-chrétienne avant tout. Pas forcément pour, disons, ces fondements anti-juifs. C'est vraiment cette dimension anti-chrétienne qui ressort. Alors justement, est-ce qu'il faut opposer, comme je posais la question en introduction, est-ce qu'il faut opposer Pi XI et Pi XII ? Est-ce que Pi XI aurait, au fond, agi différemment, je suis désolé de faire un peu du chrony, s'il avait vécu en 1939, 1940, voire 1942 ? Je pense que c'est une question qui n'est pas si simple, parce qu'en réalité, effectivement, dans les années 30, il y a une nuance entre les positions de Pi XI, celles qu'il prend publiquement notamment, de protestation, et le rôle de Pacelli, secrète à l'État, qui modère ces positions, qui, après une prise de parole publique de Pi XI ou d'autres prélats, par exemple, le cardinal Mundelein à Chicago, qui dénonce très clairement Hitler en 1938, eh bien Pacelli va, en coulisses, va discuter avec l'ambassadeur allemand pour modérer, rappeler qu'il souhaite toujours des relations cordiales avec le Vatican. Simplement, cette nuance-là, elle peut être liée à une question de caractère, elle peut être liée à une vision stratégique différente, mais elle est liée aussi, quand même, à un rôle qui n'est pas le même, puisque le pape a un rôle davantage spirituel, dogmatique, doctrinal, et le secrète à l'État, qui est aussi un ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, il a aussi un rôle diplomatique beaucoup plus net. Donc, cette divergence qui peut apparaître, ces nuances, peut-être plutôt, à la fin des années 30, elles sont liées à ces différents facteurs. Ensuite, la différence de politique qu'ils peuvent suivre face au Reich, donc à partir de 1939, une fois que Pacelli devient pape, elle a deux temps, il y a d'abord le printemps 1939, où Pacelli, effectivement, puis XII, en revient à une politique de conciliation que Pions avait plutôt abandonnée. Donc, on peut l'expliquer, effectivement, par le fait de profiter de ce nouveau pontificat pour relancer les relations avec le Reich sur une nouvelle dynamique. Dans le même temps, très rapidement, les conditions ne sont plus les mêmes. À partir de l'automne 1939, c'est la guerre, avec l'occupation rapidement d'une partie de l'Europe centrale, et les marges de manœuvre ne sont plus du tout les mêmes une fois la guerre entame, et ne serait-ce que parce que l'épiscopat aussi, le clergé allemand, n'est plus dans la même logique d'opposition qu'elle pouvait l'être parfois à la fin des années 30. – Nina Valbousquet, il y avait un ancien ambassadeur de France auprès de Saint-Siège, Bruno Jouvert, qui disait que la diplomatie pontificale était une diplomatie du signal faible. Ce qu'on comprend en écoutant Marie Levant, c'est qu'au fond, le Vatican tente toujours de faire quelque chose, même, on a envie de dire, avec les monstres, dans quel but ? Pour protéger les chrétiens ? – Oui, absolument, c'est l'objectif premier de cette diplomatie, c'est de protéger l'Église, de protéger les chrétiens dans tous les pays, et de protéger, disons, les droits de l'Église. Donc ça, c'est, disons, le premier objectif de cette diplomatie. Ce qui implique, en réalité, une position d'impartialité. Et ça, c'est un des principes forts de la diplomatie du Vatican, et qui explique, en réalité, toute l'attitude de l'Église durant la guerre, notamment. Donc, au nom de cette impartialité, la diplomatie vaticane, disons, va être mesurée, feutrée, tentée, mesurée, disons, un peu, quels sont les différents camps. Donc voilà, on a vraiment une attitude, disons, de réserve, souvent, qui est due à cet objectif d'être impartial. Impartial, pourquoi ? Pour pouvoir, justement, défendre les catholiques dans tous les pays. – Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ce que fait, au fond, le Vatican, le Saint-Siège, avec l'Allemagne, il l'a fait également avec l'Union soviétique. – Oui, c'est ça. – On pourrait inviter Laura Petit-Naroli, la grande spécialiste du sujet. Il y a des tentatives d'approche. Je reste avec vous, Nina Valbousquet. Il y a aussi la fameuse encyclique du pape Pie XI, « Humani generis unitas », qui condamne ceux qui souhaitent mettre une nation, une race ou une classe au-dessus des autres. Cet encyclique ne sera pas publié. Dit de façon très prosaïque, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on doit reprocher à Pie XII de ne pas avoir publié cet encyclique ? – Pas forcément. En réalité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé au niveau de cet encyclique entre la mort de Pie XI et le pontificat de Pie XII. Ce que l'on sait, c'est que le texte a été, disons, ralenti, notamment par le chef des jésuites à Rome, qui était assez hostile à ce texte. Donc, il a un peu, disons, mis en réserve. Pie XI est décédé et le texte n'a pas été repris. Ce qui est, cela dit, relativement normal d'un pontificat à l'autre. Le pape suivant ne reprend pas forcément les projets en cours, disons, en termes doctrinales, du pape précédent. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. On verra peut-être plus d'indices dans les archives. Ce qui est, en tout cas sûr, c'est que l'état d'esprit, effectivement, est différent. Et cet encyclique, ce projet d'encyclique de Pie XI, qui est un projet qui vraiment était, je pense, personnel, qui vraiment lui tenait à cœur, qui témoigne d'une sorte presque de conversion personnelle de Pie XI à la fin de son pontificat, qui vraiment se rend compte des dangers du nazisme, de l'antisémitisme et du racisme, parce qu'il est aussi confronté aux lois raciales en Italie. Et ça, c'est vraiment... En fait, le contexte local influence beaucoup le changement à la fin du pontificat de Pie XI. Et donc, il charge ce jésuite américain John Lafarge, qui est très sensible aux questions de racisme aux Etats-Unis, d'écrire cet encyclique qui est écrit durant l'été 1938. Et c'est un texte assez fort qui condamne vraiment en termes clairs l'antisémitisme, tout en répétant certains préjugés de l'antijudaïsme chrétien et certains amalgames entre juifs et communistes, par exemple. Donc, c'est un texte qui a aussi des points faibles. – Des failles de notre point de vue. Mais l'erreur, justement, serait de regarder cette époque avec nos propres lunettes. – Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait... Enfin, je veux dire, c'est un texte qui, en réalité, est conforme à l'esprit du temps de l'Église à ce moment-là. Bien sûr, tout à fait. Et même, au contraire, ça peut être... John Lafarge, par exemple, qui est très novateur à l'époque, en termes de pensée antiraciste, à la fois dans l'Église et, en général, dans la société, par ailleurs. – Marie Levant, quelle est la place... Alors, on va parler des silences, des fameux silences, de l'absence de réaction du pape. Quelle est la place de l'expérience de la grande guerre dans la politique du Saint-Siège ? Parce que Pacelli est un homme qui a vécu la grande guerre. Il a vu l'incapacité d'un Benoît XV à pouvoir agir sur son temps, à pouvoir agir sur ses puissances. Est-ce qu'il y a un poids de la grande guerre dans l'absence de prise de parole publique au moment de la Deuxième Guerre mondiale ? – Alors, effectivement, Pacelli a été un peu l'homme de paix du pape Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, puisqu'il a notamment été chargé, une fois qu'il est arrivé comme nom, en 1917, de préparer une entreprise vaticane relativement inédite pour l'époque, qui était cette note de paix que le pape Benoît XV voulait proposer aux nations belligérantes. Et donc, il devait en préparer la réception en Allemagne. Cette note de paix a été un échec, puisque le pape n'a pas été écouté. En tout cas, ses propositions d'une paix négociée sans vainqueur ni vaincu n'a pas été reçue. Donc, effectivement, il a vécu cet échec de la diplomatie dite éclatante, publique, officielle. Et parallèlement, il a participé activement à une autre forme de diplomatie, une diplomatie de l'assistance, puisqu'il était chargé en Allemagne de visiter les camps de prisonniers, de leur apporter des colis, des colis de vêtements, des colis de nourriture. Donc, il a expérimenté, finalement, cette diplomatie sur le terrain. Il a également participé à une autre forme de diplomatie pacifique du Vatican pendant la Première Guerre mondiale, qui était d'oeuvrer pour la libération des prisonniers entre les différents déligérants ou leur internement dans des camps moins difficiles, ou leur internement en Suisse, par exemple. Donc, il a une expérience de cette Première Guerre mondiale. Il en a expérimenté la vanité d'un côté et puis certains succès d'autre part. Simplement, la Première Guerre mondiale n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Le contexte est complètement différent. Donc, Benoît XV... – Ce que le Saint-Siège ne comprend pas ? – Peut-être, parce que Benoît XV a initié une politique un peu différente pendant la Première Guerre mondiale. C'est mis peut-être aussi à la hauteur du conflit. Par exemple, dans l'Empire ottoman, pour essayer d'une part d'oeuvrer sur le terrain pour modérer tant que possible la condition tragique à laquelle étaient soumises les Arméniens pendant le génocide. Donc, il y a une tentative de la part de Benoît XV de mettre en œuvre cette diplomatie de l'assistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus d'espace possible pour cette diplomatie de l'assistance, négociée notamment avec le Troisième Reich. Donc, Pachili va plutôt refaire, essayer de poursuivre ce qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale en essayant d'abord de sauver la paix en 1939-1940, en essayant d'abord de limiter l'entrée de certaines puissances comme l'Italie dans le conflit, en essayant de proposer de favoriser une paix négociée dans les premiers temps du conflit. Et puis après, va finalement abandonner cette politique au fur et à mesure que cela devient difficile. Donc, il va plutôt, je pense, reprendre certaines des initiatives de Benoît XV en ce domaine, sans peut-être saisir que les conditions n'étaient plus les mêmes, que le contexte de la zone guerre mondiale était assez différent. – Inaval Bousquet ? – Ce que le Vatican aussi comprend assez mal ou perçoit assez mal, c'est la dimension idéologique en réalité du conflit. Et c'est là où il peut y avoir aussi une grande différence entre Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. C'est que, voilà, le Vatican veut rester impartial, neutre, pour être au-dessus des États et comprend mal véritablement la dimension idéologique de la guerre, la dimension idéologique du nazisme et ce que cela représente, y compris par rapport aux violences de masse. – Alors, est-ce qu'il se distingue avec la diplomatie, enfin, les autres chancelleries, les autres diplomaties de Washington, de Paris, est-ce que c'est unique ? Est-ce que le comportement du Saint-Siège en soi est unique ? – Alors, c'est un comportement d'un État neutre, ce n'est pas effectivement le seul État, mais on sait bien qu'il y a neutralité et neutralité, donc par exemple, dans le cas d'Espagne, ce n'est pas tout à fait… – Alors, je repose ma question dans sa perception, en fait, dans sa perception, parce que c'est Alain Besançon qui expliquait que, voilà, si on se remet dans le contexte de l'époque, cette dimension idéologique, eh bien, pouvait… voilà, on pouvait avoir du mal à comprendre la réalité de ce qu'était à la fois le communisme et le nazisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une naïveté de la part des autres diplomaties ? – Je ne crois pas, parce que les principes alliés de l'après-guerre sont fixés très tôt, notamment, donc, disons, les objectifs de guerre, pourquoi est-ce qu'on se bat, c'est assez clair, je pense, assez tôt dans la guerre. Ce que le Vatican perçoit assez mal, en réalité, il me semble. – D'accord, d'accord. Alors, Pidouze n'est pas seul, aussi, vous l'expliquez très bien dans la revue Historia, il possède un instrument de gouvernement qui est la curie, et cette curie est, je ne veux pas dire déchirée, mais en tous les cas, il y a plusieurs tendances au sein de la curie. – Oui, exactement, plusieurs, disons, sensibilités, plusieurs, disons, on pourrait dire affinités, presque même politiques, donc, soit vis-à-vis des alliés ou vis-à-vis, notamment, du gouvernement fasciste. Là, on peut avoir, effectivement, des positionnements politiques et des sensibilités différentes. et chacune s'exprime au sein du Vatican dans un processus à la fois hiérarchique au sein du Vatican, mais qui peut en maintenant être un peu souple où les, disons, chacun, chaque collaborateur de Pidouze peut aussi rajouter un peu sa touche aux différentes politiques, aux différents documents. Et c'est ça que l'historien peut voir aujourd'hui dans les archives. C'est véritablement la sensibilité de chacun de ces collaborateurs. – Donc, il ne faut pas avoir un regard centré uniquement sur Pidouze, il faut voir tout cet univers, Marie ? – Oui, justement aussi pour continuer sur votre question sur la Première Guerre mondiale, de la même manière qu'il faut regarder effectivement l'ensemble de l'administration vaticane, du gouvernement du système vatican, il faut regarder aussi l'ensemble de la période. Alors, on regarde effectivement comment l'entre-deux-guerres, la Première Guerre mondiale peuvent expliquer certains comportements ou certaines attitudes en tout cas du Saint-Siège pendant la zone de guerre mondiale. mais on peut aussi se poser la question de savoir comment est-ce que l'expérience seconde guerre mondiale va orienter, va jouer dans la politique qui sera mise en œuvre après la zone de guerre mondiale. Est-ce que, par exemple, il y a une sorte de maturation pendant la zone de guerre mondiale en raison de cette conscience de l'impossibilité parfois d'agir qui peut expliquer le développement d'une administration exponentielle de la charité au lancement de la seconde guerre mondiale dans les années 45-46 et jusqu'à la fin du pontificat de Pie XII, on assiste vraiment à une multiplication de cette diplomatie de l'assistant, de cette diplomatie de la charité dans un contexte de l'après-seconde guerre mondiale, de reconstruction, de déplacement massif, de population. Donc effectivement, il faut regarder, je pense, et c'est vraiment ce que vont permettre les archives nouvellement ouvertes, de regarder l'ensemble du pontificat et de voir aussi comment le Vatican va se positionner dans un ordre nouveau qui est celui de la guerre froide. D'accord, il n'y a pas que le Pie XII de la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi le rôle qu'il joue, on y reviendra après. Qu'est-ce qu'on savait, Nina Valbousquet, de l'extermination des Juifs au Vatican ? Alors, le Vatican a été informé du déroulement de la Shoah en même temps que les alliés, c'est-à-dire il a reçu les informations des alliés donc à l'été 42, entre l'été 42 et septembre 42, c'est le moment où les informations deviennent les plus claires sur la Shoah, sur les camps d'extermination, sont connus et sont même rendus publics à partir de novembre 1942. Le Vatican reçoit ces informations des alliés, reçoit également de nombreuses informations via les Italiens qui sont sur le front de l'Est, donc il y a plusieurs sources. Le Vatican reçoit ces informations de plusieurs sources et ça, c'était déjà relativement connu des historiens. Ce que l'on peut voir maintenant, c'est la réception de ces informations au sein du Vatican et là, c'est là où on voit ces différentes sensibilités qui jouent, ces jeux de pouvoirs au sein de la Curie. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un certain scepticisme face aux informations reçues, une prudence, donc le Vatican dit nous allons prendre plus de temps pour évaluer ces informations, évaluer ces sources. On a une sorte de réserve qui explique qu'il n'y a pas de prise de position rapide et claire sur cette question, que ça prendra beaucoup plus de temps. Ce qu'on voit aussi dans les archives maintenant, c'est le type d'informations que le Vatican a pu recevoir et c'est aussi par exemple des photographies, ce n'est pas que des sources textuelles, c'est aussi des preuves, disons, des photos des violences de masse envers les juifs. De plus en plus, le Vatican reçoit de plus en plus d'informations et reçoit aussi des lettres de juifs persécutés. Donc on est à différents niveaux. En Noël 42, le papy doux prend des gants, il parle à la radio, il parle des centaines de milliers de personnes qui sans aucune faute de leur part pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race ont été vouées à la mort ou à une progressive extinction. Comment doit-on interpréter ce message de Noël ? Vous qui êtes historienne, quand vous voyez ce texte, comment faut-il le lire ? Alors c'est un message qui est très prudent, qui découle de toute cette réflexion au Vatican de l'automne 42 où ils reçoivent ces informations, ils ne savent pas exactement comment les traiter, d'où viennent ces sources. Il y a la peur que ces informations qui proviennent des alliés soient une tentative d'instrumentalisation politique du Vatican, ça c'est très fort. Le personnel de la secrétariat d'État est très méfiant parce qu'il pense que ce sont les anglo-américains qui veulent que le Vatican s'aligne sur des positions alliées. Donc il y a une grande méfiance qui provient de cette peur de l'instrumentalisation politique. Le discours de Noël 1942 s'inscrit dans ce contexte à la fois d'informations et de peurs d'où une certaine réserve. Donc c'est un message qui est très mesuré. C'est jusqu'à ce moment-là le texte effectivement le plus fort de Pie XII par rapport aux violences anti-juives et à l'extermination des juifs. Mais c'est un texte qui est très opaque. Seulement, il sera interprété de manière très différente. Donc les alliés vont le trouver beaucoup trop justement beaucoup trop prudent. Pour les nazis, c'est déjà trop. Et le texte est reproché justement. La diplomatie allemande reprochera ces mots au Vatican. Mais est-ce que justement, parce que c'est souvent l'argument qui est avancé, le fait que s'il avait davantage parlé, il y aurait plus de persécutions. Il y a une entrevue entre Mgr Roncalli et futur Jean XXIII et Pie XII. Et Pie XII assume ces silences même s'ils ne sont pas compris. Alors il les assume mais il lui pose la question. Il pose la question à Roncalli à ce moment-là à Istanbul et il lui demande effectivement comment ces silences vont être perçus. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que le Vatican... On est en quelle année et à quel moment ? Là, on est en 41. En juin 41. Mais la question des silences se pose au sein de l'Église. C'est quelque chose qui travaille le Vatican. Qui vient du milieu catholique. Oui, exactement. Et qui travaille l'Église à tous les niveaux. Aussi l'Église de France par exemple. Donc c'est une question qui est très intéressante et qui en même temps mériterait un traitement plus fin pour justement voir comment les différents acteurs perçoivent cette question des silences dès l'époque. Et ça montre que le Vatican a, disons, conscience de lui-même en tant qu'institution. Il y a une grande réflexivité dans les documents. Souvent, la question est posée en marche. Comment cela sera-t-il perçu par un tel et un tel ? Il y a vraiment une... Le Vatican est très soucieux de l'image qu'il donne, de comment cela va être perçu et reçu. D'où le fait que le discours de Noël 42 est un discours qui a été beaucoup retravaillé. Pour l'instant, et ça c'est un peu... Ce n'est pas un scoop, mais c'est un inédit des archives, on a trouvé un brouillon précédant ce discours de Noël où on voit que le terme est légèrement plus fort. Puis, d'où utiliser le terme de condamné à la mort. Condamné, c'est différent d'envoyer. Condamné, ça explique une certaine... Ça exprime une certaine fatalité. Ça exprime aussi l'idée peut-être de coupable qui est coupable. Et on peut penser que se repentir est dû peut-être à la volonté de ne pas avoir justement un réquisitoire trop fort. Donc ça, c'est des petites nuances mais qui permettent de comprendre que ce processus est un processus qui a été un peu torturé. En fait, c'est un processus très long et qui a demandé plusieurs étapes, un travail disons qui a été repensé. Marie Levant, on sent le diplomate en fait. On sent la formation diplomate. Ce que montre par exemple Philippe Chenot dans sa biographie parue aux éditions du CERC il y a bien longtemps. C'est le diplomate des années 20 et des années 30 qui ressort. Oui, probablement. Effectivement, c'est un diplomate de formation. Il a joué un rôle diplomatique clé dans l'Europe de l'entre-deux-guerres depuis l'Allemagne et ensuite depuis Rome une fois qu'il est secrétaire d'État. Donc effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale comme après la Seconde Guerre mondiale, il continue à rester le diplomate qu'il a été. Il prend conscience assez tôt aussi par exemple du rôle que vont jouer les États-Unis dans l'après-guerre et donc il va s'appuyer sur les relations qu'il avait déjà nouées avec plusieurs figures américaines, avec le président américain à la Maison-Blanche dans les années 30 pour justement poursuivre ce rapprochement renforcé justement dans le contexte de la guerre froide. Est-ce qu'on sait, parce qu'il y a un autre argument qui est avancé, qui est notamment développé par Andrea Riccardi qui a publié chez Déclet, alors c'est un livre plus ancien que la version française qui est d'abord sorti en Italie, donc l'hiver le plus long, 1943-1944, Pidouze, les Juifs et les Nazis à Rome. On met tout le temps en avant l'idée que Pidouze a fait ouvrir les couvents pour permettre aux Juifs de se réfugier, ils se sont réfugiés dans les couvents mais aussi dans les catacombes, etc. pour fuir la rafle. Est-ce qu'on a la preuve textuelle de cette intervention de Pidouze ? Non, on n'a pas de preuve écrite, on n'a pas d'intervention écrite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a pas dit ? Bien sûr, mais on n'a pas non plus de témoignages oraux directs, c'est-à-dire de sauveteurs impliqués directement. On a des témoignages qui ont été indirects et qui souvent ont émergé plus tard dans les années 60. Ils ne sont pas forcément très fiables, surtout si on les recoupe avec d'autres sources. Pour l'instant, on n'a pas de preuve d'un ordre direct. La question aussi qui est intéressante, c'est qu'en fait, la plupart de ces couvents n'en avaient pas besoin, c'est-à-dire qu'ils pouvaient accueillir des personnes externes, en fait, extérieures. Il y avait souvent un espace pour les visiteurs ou pour les pèlerins. Donc, ils n'ont pas eu besoin, en réalité, la plupart de ces couvents. La seule question qui pouvait se poser à eux, c'est des questions de mixité, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les sœurs de Sion, qui sont, de Notre-Dame de Sion, qui sont juste en face du ghetto de Rome, ont accueilli des hommes, par exemple. Donc, pour cette question-là, elles ont pu poser la question à leur supérieur, avant tout. En réalité, comme c'est, disons, très hiérarchique, la question ne se pose pas forcément au niveau du pape, mais chaque ordre religieux va poser éventuellement la question au supérieur. Qui peut éventuellement en référer au Vatican ? Mais ce n'était pas, disons, nécessaire. Ce qui est probable, c'est qu'il y a des encouragements de la part de Pie XII, mais pas, disons, d'ordre direct. Ces personnes-là, par ailleurs, peuvent après témoigner qu'elles se sont senties inspirées. Voilà. Mais ce n'est pas, disons, une causalité directe. Il fait ouvrir Castel Gondolfo ? Oui, mais aux réfugiés et fugitifs. D'accord. Donc, il n'y a pas une spécificité. D'accord. Et pareil pour d'autres institutions, en réalité, par exemple, le séminaire romain, où on a à peu près 200 fugitifs, dont une cinquantaine, effectivement, de juifs. Donc, ce n'est pas une politique spécifiquement, pour aider les juifs, c'est une spécifique pour aider les fugitifs qui fuient les violences nazies. – Castel Gondolfo, pour nos téléspectateurs, étant la résidence d'été des papes. Sur le plan politique, il convoque l'ambassadeur d'Italie, ou pas ? – Alors, il convoque l'ambassadeur allemand au moment de la rafle… au moment de la rafle du ghetto de Rome, le 16 octobre 1943, le secrétaire d'État convoque effectivement l'ambassadeur allemand, déplore ce qui est en train de se passer, vraiment sous les fenêtres du pape, disons, le déplore et exprime à l'ambassadeur le regret qu'il espère que le Vatican ne devra pas prendre position, ne devra pas s'exprimer. Donc c'est une sorte d'avertissement, un avertissement feutré en quelque sorte. Et l'ambassadeur essaie de rassurer Malione, et donc le secrétaire d'État, mais il lui dit qu'en gros, la politique ne changera pas. Donc voilà, c'est un peu la seule intervention du Vatican qui est de déplorer diplomatiquement disons la rafle, mais le Vatican ne peut pas, ne fait pas plus. – Marie Levant, vous êtes une spécialiste de la politique humanitaire du Saint-Siège. Il y a ce livre de Johan Hicks qui travaille dans les archives, donc le bureau Les Juifs de Pidouze, un livre paru aux éditions VDH et Michel Laffont. Quel est le rôle humanitaire du Saint-Siège ? – Alors c'est, d'abord il y a une tradition humanitaire du Saint-Siège, une tradition assistantielle, c'est un peu le terme qu'on utilisait pendant longtemps, qui remonte à assez loin, on l'a vu, donc justement mis en œuvre pendant la Première Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, alors là c'est davantage quand même de la compétence de Nina qui complétera ou qui me corrigera, mais il y a effectivement une volonté de favoriser l'émigration des Juifs au début de la guerre en justement s'appuyant, en essayant de favoriser l'accord de visa, mais les États eux-mêmes qui proposent d'accueillir à un moment les Juifs en réalité ne le font pas non plus et mettent aussi des obstacles à leur arrivée, donc c'est un circuit assez complexe. Moi, il me semble que la politique humanitaire qui est tentée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ne pas toujours avec de... qui fonctionne assez difficilement, moi je pense qu'elle porte davantage des fruits après la Seconde Guerre mondiale, justement, lorsque le Vatican doit faire face à cette pauvreté croissante notamment en Italie, à la reconstruction en Europe, à ses déplacements massifs aux populations de près de 10 millions de personnes en Europe, à la crise des réfugiés palestiniens après 48 et là davantage le Vatican va mettre en œuvre une diplomatie de la charité peut-être plus efficace, plus rationnelle en s'appuyant sur des figures, sur des personnes particulièrement compétentes. Donc il va confier la direction sur de tel ou tel bureau, de telle ou telle commission, la commission de secours, le bureau des migrations, la commission pontificale pour la Palestine, une autre commission également pour les réfugiés en Allemagne. Donc il va leur donner un rôle assez autonome et ils vont pouvoir justement s'appuyer sur le réseau local, sur les aiguilles locales pour justement leur faire parvenir une aide matérielle, financière, logistique. Donc il y a peut-être une sorte de maturation pendant la Seconde Guerre mondiale pour ensuite être un peu plus effectif dans l'après-guerre. Mais il y a des institutions qui fonctionnent, il y a l'oublier d'évoquer quand même aussi pendant la Seconde Guerre mondiale le fameux bureau des prisonniers de guerre. Il y avait déjà eu un bureau un peu équivalent pendant la Première Guerre mondiale. Celui qui est mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus important, beaucoup plus large. Et donc effectivement, c'est un bureau qui vise à essayer de secourir les prisonniers dans certains camps, de faire passer des lettres, des courriers, d'informer les familles qui est prisonnière, etc., en collaboration avec des structures comme la Croix-Rouge, par exemple. – Lina Valbousquet, il nous reste sept minutes et j'ai une question très importante à vous poser encore. Donc si vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit Marie. – Oui, alors je voulais quand même préciser parce que l'aide humanitaire du Vatican en faveur des Juifs concerne surtout et majoritairement des Juifs convertis. Donc en réalité, ce qu'on appelle à l'époque, ce que les lois raciales appellent, des catholiques n'ont rien. C'est-à-dire des catholiques qui sont soit d'origine baptisée mais avec une origine juive, soit des Juifs qui se sont convertis. Et le Vatican s'intéresse principalement à cette catégorie. Pourquoi ? Parce qu'il considère que seuls ces Juifs-là, en réalité c'est catholique du point de vue du Saint-Siège, sont de sa juridiction. Aider ou intervenir en faveur de Juifs qui sont restés Juifs de religion, ce serait considéré comme une ingérence dans la politique interne des États. Du point de vue du Vatican, les questions par exemple de lois raciales, de lois antisémites, c'est une question de politique intérieure. Et donc du coup, le Vatican ne veut pas intervenir dans ces questions-là. D'où, voilà, pour maintenir sa fameuse neutralité, impartialité. Alors je sais qu'il y a une question qui vous tient à cœur, c'est l'après-guerre, de savoir ce qu'il aurait dû faire. Est-ce qu'il fallait revenir vers le passé ou au contraire, voir l'avenir dans un tout nouveau contexte que sont la guerre froide, la décolonisation, la question européenne, parce qu'on sait que Pidouze va s'investir sur la question européenne. Faut-il regretter qu'il n'ait pas condamné fermement l'antisémitisme ? En tout cas, Jacques Maritain le regrette, oui. Jacques Maritain qui est ambassadeur au Saint-Siège, juste après la guerre de 1945 à 1947. il essaie à ce moment-là d'avoir une audience avec Pidouze via Montigny, donc futur Paul VI, pour lui dire que l'heure est venue vraiment de condamner l'antisémitisme explicitement, justement parce que l'Église n'a plus à avoir peur de représailles. Le nazisme a été vaincu, donc il n'y a plus de raison. L'argument du silence comme moindre mal ne tient plus, c'est ce que dit Maritain. Et on lui répond en lui disant le pape s'est déjà exprimé plusieurs fois, donc le Vatican considère que la chose est claire et que par ailleurs, alors il y a toutes des questions géopolitiques notamment liées à la Palestine dans lesquelles le Vatican ne veut pas prendre position et par ailleurs, une note informe et dit par ailleurs les Juifs sont en train aussi de commettre des actes réprouvables dans certains pays donc ils sont en train de se venger par exemple. Donc là on voit un fort prisme anti-juif qui perdure en réalité et ce qu'on voit aussi dans ces documents-là c'est vraiment un manque de conscience de la Shoah. Ils ne réalisent pas la spécificité de la Shoah. Mais alors est-ce qu'on ne veut pas oublier les historiens Eric Conant et Henri Rousseau qui dans le livre Vichy Un passé qui ne passe pas montrent bien que cette période d'après-guerre c'est une période où on tente d'oublier et de passer à autre chose. C'est une explication plausible. Marie et puis après Nina ? – Je peinerai à répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une volonté de passer rapidement à autre chose ? Je pense que les événements poussent de toute façon le chef de l'Église universelle qui est Pidouze à affronter aussi d'autres questions. On en a parlé de la guerre froide, la construction européenne, la reconstruction. Et donc je pense qu'il passe à côté effectivement d'une condamnation ferme de l'antisémitisme aussi parce qu'il décide de s'investir pleinement dans d'autres questions. L'un n'empêchait cependant pas l'autre. – Nina ? – Oui, de même les priorités de l'après-guerre sont le communisme qui par ailleurs dès l'entre-deux-guerres était une obsession aussi du Vatican y compris aussi durant la guerre. Donc la question vraiment de la guerre froide du communisme et de la reconstruction notamment en Italie, notamment en Italie un pays où la guerre froide va justement se jouer entre deux parties. Donc le Vatican est tout de suite pris dans ces questions et dans des questions humanitaires. Mais par ailleurs la question des Juifs, la question de la mémoire de la Shoah ou de la conscience de la Shoah s'explique par le fait que ça n'a jamais été une question centrale pour le Vatican. Et c'est vrai que pour nous c'est une question qu'on débat beaucoup, qui nous intéresse. Mais dans la perspective du Vatican à l'époque c'est une question qui en réalité est secondaire. pour des questions à la fois de juridiction, de tradition, de priorité. – Et de diplomatie. – Et de diplomatie, exactement. – Un dernier mot, Marie Levant ? – Sur cette question-là, je peinerai à en rajouter encore. Mais effectivement, simplement pour dire que le pontificat se perdure jusqu'en 1958 et que les archives nous permettent d'affiner nos connaissances sur la seconde guerre mondiale mais aussi sur beaucoup, beaucoup de thématiques de l'entre-deux-guerres, sur le Moyen-Orient, sur l'Europe, sur l'Amérique latine aussi, où beaucoup de choses vont se jouer. – C'est-à-dire qu'on pourra avoir comme une sorte de prise en compte des leçons de la Deuxième Guerre mondiale dans la politique et les écrits de Pidose ? – Possiblement et puis comprendre aussi comment ce pontificat affronte les défis de l'après-guerre et les défis de la guerre froide, la décolonisation par exemple. – Surtout que cette documentation pour l'après-guerre est complètement inédite contrairement aux actes et documents qui ne concernaient que la seconde guerre mondiale. Là, tout ce que l'on découvre pour l'après-45 ou même parfois l'après-44 est complètement inédit. Donc peut-être qu'on aura des scoops sur cette période-là. – On aura peut-être des scoops. Eh bien, bonne recherche à toutes les deux dans les archives malheureusement plus secrètes. C'était beau quand même les archives secrètes du Vatican. Donc sur Pidose, vraiment un grand merci d'être venu sur notre plateau. Donc je vous ai présenté ce livre, tout d'abord Le Bureau, Les Juifs de Pidose, édition VDH, Michel Laffont, Johan X, donc sur les questions humanitaires. Il y avait également le livre d'Andrea Riccardi, l'hiver le plus long, 1943-1944, Pidose, Les Juifs et les nazis à Rome, un livre paru chez Déclet de Brouwer. Vous avez toutes les deux participé, Nina Valbousquet et Marie Levant, à cette revue que j'invite nos téléspectateurs à se procurer sur le site internet d'historia.fr ou .com. Pidose, face aux nazis, ce que révèlent les archives du Vatican, c'est très riche. Nina Valbousquet, votre thèse catholique et antisémite sur le réseau de Mgr Benigny, qui était un catholique ultra, un catholique intégral, 1918-1934 chez CNRS édition. Et je termine avec vous, chère Marie, Pacelli à Berlin, le Vatican et l'Allemagne de Weimar à Hitler, 1919-1934, avec une préface de ce cher Fabrice Boutillon parue aux presses universitaires de Rennes. Et je vous invite, très chers téléspectateurs, à vous rendre sur nos archives, dans nos archives, pardon, les archives de KTO, pour le coup, les archives de KTO, vous trouverez l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur Pidouze, entre, enfin, le cardinal Pacelli, Mgr Pacelli et le cardinal Pacelli, donc, entre les deux guerres, émission enregistrée, avec Frédéric Lemoal, qui s'est penchée sur l'élection et la position de la France, l'élection, bien évidemment, de Pidouze. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas, donc, à aller sur KTO TV nous retrouver, mais aussi sur Storia Voce, notre partenaire, si vous aimez l'histoire. À très bientôt, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Sous-titrage MFP.